Bonjour à tous, c'est Mitra Pnomah de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour la soluce du sanctuaire Ta... Kuala A, Taigi, Taigi... Voilà, elle se situe dans le désert Gerudo à l'oasis du sud. Alors, une torche qu'on va bien évidemment prendre on l'utilise on la jette ici une fois qu'elle est enflammée pour ouvrir le mécanisme de la porte. Vous montez ensuite à l'échelle il y a une bougie qu'on va aller chercher et le but va être d'allumer les trois structures. Vous retournez à la plateforme et on va utiliser le retour arrière On se river, on va aller chercher ça c'est une bonne chose parce qu'il rentre qu'on surveiller et quand vous allez ils n'aiment en place Vu qu'il en manque une On recommence Donc vous voyez en fait le but On monte et on descend la bougie C'est pour après lorsqu'on va activer le mécanisme Plus loin Et bien que ça s'allume tout simplement Donc on recommence avec Retour arrière On appuie Voilà, là ça les a allumés Donc les trois sont allumés Le sanctuaire Est terminé Bon il reste à trouver le coffre Pour le coffre c'est pareil On va utiliser la bougie Donc on se met dessus Sur le mécanisme On soulève plusieurs fois la bougie Pour pouvoir après utiliser Retour arrière Ce qui va faire que la plateforme en face Va monter et descendre Et on va pouvoir accéder au coffre Tout simplement Voilà Donc c'est un arc C'est très bien Là vous infiltrez Et vous allez finir Le sanctuaire Donc si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker A commenter A vous abonner Si vous avez des questions Comme toujours C'est pareil N'hésitez pas à les poser Dans les commentaires On se fera une joie d'y répondre Je vous remercie Et je vous dis à très très bientôt Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501